L'avenir de la Terre 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 Et c'est pourquoi il n'a jamais été ratifié par les États-Unis et la Chine ? Il a été ratifié par une trentaine de pays et donc l'objectif n'a pas été atteint. L'objectif fixé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre n'a pas été atteint. Et il y a eu le retrait des grandes puissances, les États-Unis, même le Japon qui a abrité la COP de 1997, le protocole de Kyoto, et le Canada. Donc il y a eu le retrait des grandes puissances, ce qui est considéré comme un échec. Maintenant, il faut donc tirer des leçons de ce protocole de Kyoto. Actuellement, on est en train de négocier de la forme juridique de cet accord. Sera-t-il un accord contraignant et contraignant applicable à tous les partis, c'est-à-dire les pays développés et les pays en développement, contraignant dans juste l'aspect atténuation, donc l'aspect réduction des gaz à effet de serre, où ça doit inclure également obligation, donc contraignant pour la mise en œuvre, c'est-à-dire le financement, le renforcement de capacité, le transfert de technologie, donc les aspects de la transparence, l'adaptation, tout ça est sur la table de négociation. Mais toujours est-il, les pays, donc les pays en voie de développement, demandent à ce qu'on ne revoie pas. On ne fait pas de révision de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été adoptée par 195 pays en 1992. Il faut la mettre en œuvre, donc il faut négocier, il faut parvenir à un accord qui mettra en œuvre, qui exécutera les articles, les dispositions de la Convention et ne pas refaire une autre Convention. Et c'est ça, c'est un point d'achoppement entre les pays développés et les pays en développement. Mais est-ce qu'on pourrait penser déjà que ce ne sont que des mots qui sont utilisés et usités, puisqu'on parle de contraignant et par rapport à cet aspect juridique, qu'est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement la Chine, l'Allemagne, l'Inde vont abandonner enfin le charbon, qui est extrêmement polluant ? Justement, parce que le caractère contraignant implique une obligation, une obligation d'exécuter, donc obligation de passer à des économies propres, à des énergies propres, donc obligation d'abandonner certains fossiles comme le charbon, le pétrole, et le charbon, l'Inde plaide à ce qu'on n'abandonne pas le charbon, parce que pour l'Inde, il y a 300 millions d'habitants qui n'ont pas encore l'accès à l'énergie. Donc il y a aussi le principe d'équité et le principe de la justice énergétique. Il n'est pas normal qu'en Afrique, par exemple, que 75% des populations n'ont toujours pas accès à l'énergie, et il n'est pas normal que l'Afrique ne représente que 5% de la consommation globale d'énergie. Il n'est pas normal que l'Afrique, au vu de ses potentiels, elle est toujours en marche en termes d'accès à l'énergie. La Chine également, ils ont le plus grand gisement de charbon, il y a l'Inde également, et nous assistons ces derniers jours qu'il y a une pression qui est exercée par les lobbies, donc les banques, etc., pour ne plus financer les projets d'investissement dans le domaine du charbon. Peut-être qu'ils vont aller dans le prochain état, peut-être qu'ils vont aller plus loin, peut-être qu'ils vont même faire une pression pour les pays exportateurs de pétrole, pour ne plus investir dans l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, peut-être. Mais justement par rapport à cette question, parce que nous allons revenir à la question des hydrocarbures, qui nous concerne directement, quand on parle de contraignants, il y a automatiquement des implications économiques, on l'a dit tout à l'heure, qui pourraient freiner bien sûr la croissance des pays en développement. C'est la raison pour laquelle les Américains ont déjà affiché leur désaccord, un accord contraignant. Si ça devait être même le cas, s'ils devaient être forcés à le signer, ça m'étonnerait, ils ne signeront rien avant l'aval du Congrès américain. Cela déjà préconise d'un échec de la négociation avale. Donc vous voyez, même au sein des pays développés, il y a déjà des divergences. Divergences entre certains pays sur la forme juridique. Si on parle de protocole, donc pour les États-Unis, si on parle d'un protocole, donc il faut le faire passer par les deux chambres pour le ratifier. Comme la majorité dans les deux chambres, c'est des républicains qui sont en quelque sorte climato-sceptiques, donc il y a forte chance que ça ne va pas aboutir. Ils vont avantager leur développement économique, ils ne vont pas freiner leur croissance. On parle d'un traité, d'un traité qui contient un paquet de décisions. Donc on va se mettre d'accord sur un paquet de décisions, sur les différents aspects. On parle de l'aspect atténuation, l'aspect d'adaptation, l'aspect des moyens de mise en œuvre, donc le financement, le transfert de technologie, le renforcement de capacité, la révision des engagements, la perte d'hommage, je fais allusion à la réparation des effets néfastes des changements climatiques, notamment sur les pays les plus vulnérables. Donc il y a un effet néfaste, il y a des inondations, il y a des désertifications, il y a quand même ça a porté atteinte à la croissance à l'économie. Donc ces pays-là demandent réparation à la communauté internationale. Il y a un autre aspect qui est en train de surgir, c'est l'aspect de pollueur-payeur. Donc pour nous, le pollueur-payeur, c'est celui qui pollue. Maintenant, on est en train de revoir un petit peu la définition pour dire que, peut-être on va mettre sur le même niveau, celui qui produit, celui qui vend et celui qui consomme. Et ça, c'est très grave. Celui qui vend le pétrole et celui qui le consomme, on le traite de la même façon. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc là, il y a aussi cet aspect-là, donc la révision un petit peu de cette définition de pollueur-payeur. Il y a un autre aspect. Donc depuis l'adoption de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique en 1992, l'ordre mondial a changé. Donc il y a certains pays qui, maintenant, sont devenus émergents. Et on parle de groupe 20, donc vous avez des grandes puissances. Il y a le groupe G7, maintenant on a le G8, parce qu'il y a la Chine aussi, qui est une grande puissance économique. Il y a le Brésil, il y a l'Arabie saoudite, il y a l'Afrique du Sud. Et si on compare les top 10, les 10 grands pollueurs de carbone dans le monde, vous avez en première position la Chine avec pratiquement 28%. Vous avez les États-Unis avec la moitié, pratiquement 14%. La communauté européenne avec les 28 pays, 10%. Vous avez l'Inde, 7%. Vous avez la Russie avec pratiquement 4%. Le Japon, 4%. Vous avez la Corée, 7%. Donc dans cette liste-là, il y a au moins 5 sur 10 sont des pays en développement. Et ces pays en développement, ils sont regroupés dans le rassemblement de G77 avec la Chine, qui est le plus grand rassemblement, qui contient quand même 134 pays. Et dans ces 134 pays, il y a les pays aussi, les pays africains, les pays arabes, les pays asiatiques, etc. Et il y a les pays les moins développés. Donc il y a un autre bloc qui est en train de se créer, c'est les pays les moins développés, le LDC, c'est le Less Developed Countries. Et donc, les pays développés demandent à ce que les pays, les grandes puissances, les grands pollueurs aussi partagent le fardeau. Et là aussi... Parce qu'ils ont une implication historique par rapport à cette... Et donc, les pays en développement sont en train d'insister sur la différenciation de l'accord. Oui, que l'accord soit contraignant, mais qu'il soit aussi différencié. Donc il faut différencier dans l'obligation, donc d'obligation de réduction, différencier entre la responsabilité historique et la responsabilité, donc, et le droit. Le droit à la croissance, le droit au développement, l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, etc. Mais il y a énormément d'enjeux et d'implications économiques, puisque maintenant aussi vous avez soulevé cette question de pollueurs-payeurs. On veut mettre au même niveau le producteur et consommateur. Pour les pays pétroliers, comme l'Algérie, par exemple, quelle application ? Justement, il y a beaucoup de bruit maintenant. Il y a beaucoup de bruit. On parle qu'il faut... Bon, peut-être... On parle de taxes de carbone. Donc, la taxe de carbone, ça va directement... Ça cible directement les pays pétroliers. On parle aussi de taxes de transport. Le transport aérien, le transport maritime. Vous voyez, c'est tout ça qui, bien sûr, ne constituerait un autre fardeau. Donc, avec la chute du pétrole, si on imposerait une taxe supplémentaire, ça va vraiment peser sur, disons, l'économie des pays exportateurs de pétrole. D'ailleurs, c'est pour ça que les pays exportateurs de pétrole, qui sont en train de négocier en bloc, pour, justement, refuser tout accord qui impliquerait, qui imposerait une taxe carbone pour tout baril exporté de pétrole ou tout mètre cube de gaz exporté. Pour ne pas tomber dans le jeu de consommateurs et producteurs. Mais, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que la crise économique connaissent certains pays en développement et aussi qu'il y a des conséquences sur les pays en développement, comme, par exemple, aussi les pays comme les nôtres aussi, l'Algérie ? Est-ce que cette crise fait en sorte, est-ce que ces pays sont à la recherche de nouvelles assiettes fiscales en termes clairs ? De nouvelles ressources financières ? Ça, c'est pour alimenter un petit peu le marché carbone. Alimenter le fonds vers climat à partir de taxes de carbone. Vous voyez que depuis... On a besoin de 100 milliards de dollars. Et ils vont puiser dans des taxes, dans des taxes, des taxes carbone. Et parmi les chèques de protocole de Kyoto, c'est que l'attente de carbone a chuté d'une manière vraiment drastique. L'attente de carbone, elle se vend à 5 dollars. Vraiment, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment... C'est un prix très faible. Donc, c'est pour ça que vraiment... Donc, ils sont en train de chercher des sources de financement. Ils vont puiser dans les taxes de carbone. Mais comment faire franc pour éviter que les pays en développement et les pays de l'Afrique ne subissent un peu les conséquences de ce qui se produit actuellement par rapport à ces accords ? Justement, donc... Comment être prudent ? Comment éviter tout cela ? Il y a quand même... Il y a justement les négociations. Ils sont très complexes. Je veux insister. L'obligation, la contrainte, c'est quoi ? C'est dans la force du langage. C'est dans les termes qu'on va utiliser. Je donne un exemple. On peut dire qu'il doit ou qu'il peut, etc. Ça, ça change, disons, la forme de l'accord. C'est juste en changeant le langage. Donc, c'est vraiment... On est en train de rentrer vraiment dans les détails des détails. Et ça prend beaucoup de temps. Il n'y en a pas beaucoup de temps. Les négociateurs, donc, ils doivent soumettre le 5 décembre, c'est-à-dire le samedi, ils doivent soumettre les résultats des négociations. Pour ouvrir après, la semaine prochaine, les négociations, elles vont se faire à un niveau supérieur, c'est au niveau des ministres. Et donc, il faut déjà que... Et le document que nous avons entre les mains, c'est un document de 54 pages. Et croyez-moi, il y a plein d'options. Parait-il qu'il a été vraiment dégrossi. Il était 150, il est devenu 54 pages. Non, non, non. Mais avant, déjà, avant la réunion de Bonn, donc la réunion préparatoire, le secrétariat a soumis un document de 25 pages. Quand même, maintenant, c'est le double. Donc, il y a plein d'autres options qui ont été introduites, notamment par les pays en développement. Les pays en développement souhaitent que l'accord soit inclusif, équilibré. Il doit contenir tous les aspects. Attenuation, pas uniquement attenuation. Il ne faut pas que ce soit un accord centré sur l'atténuation. Équilibré dans le sens où il ne va pas contraindre leur développement et leur croissance économique. Équilibré, il doit tenir compte aussi des aspects de l'adaptation. Il faut qu'on s'adapte. Il faut avoir des moyens, des infrastructures pour s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Et il faut aussi également que la mise en œuvre, le financement, tout ça, il doit être aussi une obligation envers les pays développés. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, Ahmed Abdelmal Kselet, dans son discours, il avait parlé de l'Algérie qui mise sur la transition énergétique pour réussir son plan national visant, entre autres, objectifs à freiner ce phénomène. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver ? L'Algérie a soumis sa contribution. C'est la contribution de CPDN, la contribution déterminée au niveau national. Donc, il y a le Monsieur le Premier ministre qui a institué un comité climat dont je fais partie. Donc, nous avons préparé cette contribution. Cette contribution, donc, contient une partie que l'Algérie s'engage à réaliser avec ses fonds propres, donc des réductions des gaz à effet de serre de 0 à 7 %, ça, c'est avec des fonds propres, entre 7 et 22 %, conditionnés, conditionnés avec le financement, avec l'accompagnement international en termes de financement, en termes de transfert des technologies, en termes de renforcement de capacités. Il y a une autre initiative qui a été soumise, qui a été proposée par l'Algérie, c'est le Forum africain des énergies renouvelables. Et ce forum-là, donc, souvenez-vous, en juin, en février 2014, l'Algérie a abrité le sommet sous l'égide de Monsieur le Président de la République. Il y a eu quand même, il y a une conférence africaine sur l'économie verte qui a eu une quarantaine de ministres. Donc, il y a eu une déclaration d'Oran. Et dans nos déclarations d'Oran, parmi les points, c'est... D'ailleurs, j'avais le privilège d'animer une table ronde sur les énergies renouvelables et donc, j'ai animé une conférence sur l'énergie renouvelable, un moteur principal de croissance en Afrique. Et donc, il y a eu une déclaration d'Oran qui appelle à un renforcement de la collaboration sud-sud dans le domaine de l'économie verte, notamment dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. D'autant plus que le continent africain, il recèle des compétences, il recèle des ressources renouvelables extraordinaires. Donc, vous avez dans l'Afrique du Nord, vous avez le soleil, le solaire et vous avez l'ionien. Quand même, l'ionien, c'est 20% de potentiel. Vous avez dans l'Afrique centrale et l'Afrique du l'Ouest, vous avez la géothermie, le kinéa, vous avez l'hydroélectricité et vous avez également de la biomasse. Maintenant, si, pratiquement, si on fait une interconnection, si on conjugue, on mutualise nos ressources et on conjugue nos efforts, nous pouvons créer, comme nous avons créé avec la route trans-saharienne, nous pouvons également peut-être faire des lignes d'interconnexion pour échanger l'électricité entre les pays africains et faire bloc. Maintenant, on parle des alliances. L'Inde a lancé une alliance dans le domaine des énergies renouvelables. L'Union européenne négocie un bloc et ils ont un programme. Donc, il doit faire bloc. Il faut faire bloc, justement. Alors, quand on parle de transition énergétique, l'Algérie est en train de franchir aujourd'hui et mettre en œuvre. Est-ce qu'on est en train de mettre en place le socle pour réussir cette transition énergétique, pour exploiter notre solaire qui pourrait peut-être alimenter toute l'Europe ? Nous sommes à la porte de l'Europe et nous sommes à la porte de l'Afrique. Et justement, nous avons mis en place un programme qui se base sur le potentiel. Le potentiel national en termes d'énergie solaire. Il est comment, aujourd'hui, ce potentiel ? Le potentiel extraordinaire. Nous avons le plus grand potentiel solaire au monde. Nous sommes proches de l'Europe et nous avons un vaste territoire. Nous sommes la porte de l'Afrique. Et nous avons un grand potentiel solaire et nous avons même un vaste territoire. Il n'y a pas de problème de terrain. Nous avons un programme qui est ambitieux, qui est parfait. Maintenant, il y a des actions, donc il y a des projets qui sont en train de réaliser. On va recevoir bientôt 400 mégawatts. Donc, nous avons vraiment, il y a des fermes qui sont en train de se mettre en place dans les différentes régions. Adrar, Elisi, Djanet, etc. C'est la société Ascatienne, c'est la filiale de Sonagès qui est en train de les mettre en place. Maintenant, il y a aussi des instruments juridiques et réglementaires qui incitent à investir dans les domaines énergétiques renouvelables, les tarifs de rachats, etc. Donc, il faut vraiment accélérer maintenant la concrétisation et la mise en œuvre de ce programme. Il faut des assiettes, il faut des espaces et on a ces espaces-là, vous le dites. Mais est-ce qu'on n'a pas pris aussi, par exemple, des décisions aussi contraignantes quelque part en procédant à la dissolution d'une île qui existait par le passé qui devait réguler la politique des énergies renouvelables ? Il faut aussi souligner que depuis la création de Ascatienne, donc le siège est à Gardaya, il y a eu quand même les réalisations, il y a une accélération de réalisation des projets. Dans l'espace d'une année, ça c'est un témoignage, dans l'espace d'une année, on a pu réaliser 400 MW. Très peu, très peu de pays africains, très peu de pays de voisinage qui ont pu réaliser 400 MW. Mais ça reste... En photovoltaïque, je parle de photovoltaïque, il y a quand même des centrales. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut accélérer. Nous avons des potentiels, nous avons des potentiels, des ressources humaines, nous avons des potentiels industriels, nous avons des... Il faut accélérer, il faut croire qu'on peut être champion et qu'on peut être leader dans le domaine des énergies renouvelables au niveau régional et même continental. Mais est-ce qu'on n'a pas procédé à une mauvaise décision, par exemple, en procédant à la dissolution d'une île ? Puisque le patron qui était à la tête de cet organisme est au Maroc en train de développer toute la politique qui était mise en place par l'Algérie, monsieur Yassa. Ça aussi, c'était une erreur ? Parce que c'est un Algérien qui est en train de faire ça au Maroc. Justement, c'est un appel qu'on fait. Il faut encourager les compétences. Il y en a des compétences. Il faut les garder. Il faut les garder. Et ils ont des idées brillantes. Il faut que ce soit les compétences qui sont en Algérie et qui sont en train de faire des efforts extraordinaires sur le terrain. Il faut les encourager pour aller de l'avant. Et donc, il faut les garder. Il faut les encourager. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Ils sont sur le terrain. Et donc, pour justement booster la transition et amorcer à une transition énergétique réussie. Alors, par rapport à cette question de transition énergétique réussie, le Premier ministre a bien dit que nous mettons tout en œuvre pour freiner ce phénomène. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par exemple par des petites mesures ? Par exemple, réduire l'utilisation du gasoil aujourd'hui. Le gasoil, il faut le dire, tue 7 millions de personnes à travers le monde. Annuellement, il tue plus que le tabac. Et on a tendance à l'oublier. Trois fois plus que le tabac. Et nous, nous l'apportons à coups de milliards. Quatre milliards de dollars. Donc, voyez, il y a les co-bénéfices. Je parle des co-bénéfices de l'effort de l'action climatique. C'est le co-bénéfice. C'est-à-dire, quand on fait des substitutions de carburants polluants à la fois pour le climat, donc il y a des dégagements de CO2, il y a des dégagements des polluants toxiques, des substances toxiques. Le gasoil contient des substances hautement toxiques, cancérigènes, qui sont classées par l'OMS hautement toxiques, hautement cancérigènes. Je parle des décomposés organiques polyaromatiques qui sont extrêmement toxiques. Et donc, la norme, elle est vraiment très sévère par rapport à la norme. Et on continue à l'utiliser. On continue à l'utiliser dans tous les secteurs. Et donc là, nous avons des carburants, des substitutions. Nous avons le GPL, le GNL. Mais, vous voyez, nous étions les premiers à lancer cette idée, donc, de passage à GPL, CERES à l'époque et le GNL. Mais sur le terrain, il y a des retards sur... Le gasoil est toujours avantagé. Les députés ont rejeté même la proposition du gouvernement de manquer à 2 dinars. Il l'empêche à 1 dinar. Mais il y a même des répercussions sur la santé publique. Il y a 7 millions de cas. Le gasoil, déjà la pollution atmosphérique, de manière générale, tue 7 millions de personnes par an. Trois fois plus que le tabac. Et donc là, il y a des impacts sur le pouvoir public, sur la santé. Donc, il y a des co-bénéfices. Je parle des co-bénéfices dans d'autres secteurs. Nous parlons de l'habitat. Quand l'habitat, c'est peut-être les seuls pays où la consommation d'énergie, la part, la part, est la plus importante dans l'habitat. Quand vous faites le bilan global, c'est dans le secteur industriel, peut-être dans le secteur de transport. Mais en Algérie, 40%. 40%. C'est les faits de serre. 40% de notre consommation énergétique va dans le tertiaire et le résidentiel. Et 20%, peut-être dans le secteur industriel. Et là, il y a des efforts à faire. Si on fait des efforts, bien sûr, pour combattre le réchauffement climatique et pour contribuer à l'effort de réduction des gaz à effet de serre, mais à côté, on va préserver nos ressources, les ressources naturelles. Limiter le gaspillage parce qu'il y a nous gaspillons de l'énergie électrique. C'est le gaspillage et là, les climatiseurs, donc il y a des efforts qu'on peut faire dans le passif juste en isolant, en bien isoler. Vous voyez, donc là aussi, nous avons un grand chantier. Nous avons des millions de bâtiments qui sont en train de construire. Il faut le faire maintenant parce que si on le fera après, ça coûtera beaucoup plus cher. En Europe, ils sont en train de refaire de la rénovation pour justement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça coûte plus cher la rénovation et donc il faut les intégrer, il faut les introduire. en amont, donc dans la construction, dans la construction. Et là, il y a des règles thermiques à respecter. Il y a aussi, bon, on peut rentrer, il y a la spécificité des régions. C'est un peu malheureux de voir quand on part dans le sud, on voit des mérideaux, c'est vraiment, c'est des serres. On peut même, peut-être... Vous mettez certains matériaux qui ne sont pas adaptés alors que si on utilisait des matériaux adaptés, on économise l'énergie. On économise beaucoup d'énergie. Il y a... On économise beaucoup d'énergie dans la... Même dans la... La fabrication de ces matériaux. La fabrication de ces matériaux est énergivore. Le ciment est très énergivore. Il consomme beaucoup d'énergie pour produire un petit peu le ciment, les autres matériaux, le verre, etc. Donc, on fait d'économies en amont et aussi en aval quand on exploite cette habitation. Monsieur Nordinier, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le plateau. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir et bon week-end.